bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle conférence à la multi donc le thème d'aujourd'hui ça va être le diagnostic et la prise en charge d'une infodème primaire avec un focus sur l'hérésie paie les infodèmes donc aujourd'hui c'est le docteur caroline fourgeau qui est médecin vasculaire à l'hôpital cognac g qui nous fait l'honneur de présenter juste avant de commencer je voudrais parler à tous les participants de bien vouloir cliquer leur micro et de poser leurs questions via le chat on y répondra à la fin donc docteur caroline fourgeau je vous laisse la parole merci beaucoup julie j'ai le docteur ligne qui est à côté de moi qui voulait dire bonjour un peu à tout le monde et puis après il va nous laisser bonjour à tous et bonne web conférence avec caroline fourgeau pour l'infodème primaire merci à tous d'être avec moi ce soir pour ce sujet qui nous passe par tous et qui nous réunis donc beaucoup de patients ce soir mais également des médecins donc il va falloir adapter un petit peu pour que tout le monde puisse bien comprendre les choses n'hésitez pas à poser vos questions et là pour ça pour échanger et en tout cas merci à la femme amitié d'avoir organisé d'avoir organisé ce topo ce soir et on espère nombreux par la suite diagnostic et prise en charge de l'infodème primaire oui parce que ça va multi donc l'infodème primaire on fera un petit un petit focus sur les hérésitels associés au l'infodème comment j'ai articulé comment j'ai articulé le topo de ce soir on va d'abord présenter très rapidement très sommairement la lymphologie sur le plan national pour que pour que ceux qui sont un peu novices dans le domaine et les médecins qui connaissent pas très bien cette pathologie puissent voir un petit peu le rayonnement que l'on peut avoir parler un peu du système lymphatique du linfodème primaire et notamment de ma mission ce soir de diagnostic et de la prise en charge et faire le focus sur le linfodème et les hérésitels donc là il va y avoir beaucoup de notions qui vont être qui vont être abordées et d'autres qui malheureusement pour deux temps je ne pourrai pas aborder ce soir je vous ai mis ici le protocole national de soins de diagnostic et de soins ce qu'on appelle le PNDS du linfodème primaire qui a été écrit par les acteurs de la filière et le docteur Vigne avec qui je travaille sur le linfodème primaire vous y trouverez un peu tout ce que je vais dire ce soir avec sans doute beaucoup plus de détails pour le linfodème primaire donc n'hésitez pas à aller voir ce document il est accessible en ligne vous tapez PNDS sur Google et vous l'infodème primaire et vous le trouverez il est très très simple à lire donc la lymphologie sur le plan national déjà vous présentez il y a deux centres de référence avec des missions qui sont clairement identifiées les missions de coordination, d'expertise, de recours, de recherche et d'enseignement ces deux centres là c'est l'hôpital Connajet à Paris et l'hôpital Saint-Éloi à Montpellier donc voilà on a beaucoup de travail pour la lymphologie et avec des missions vraiment très précises auxquelles il faut que l'on réponde pour nos patients, pour les acteurs de la filière et nos partenaires on n'est pas seul évidemment sur tout le territoire sinon ça serait un peu difficile et on est aidé en fait de centres de compétences ces centres de compétences ont été, ils sont à peu près une vingtaine ils ont été identifiés et désignés par les agences régionales d'hospitalisation et les centres de référence ils ont pour but de relayer les communications que l'on fait enfin les communications et les plans d'action que l'on fait dans les centres de référence n'oubliez pas également qu'il est juste des cures thermales spécialisées qui sont aussi des relais pour nous qui proposent des prises en charge tout à fait adéquates pour les patients et également des programmes d'éducation thérapeutique que je vous recommande donc la lymphologie, comment elle est enseignée et comment on en parle on en parle déjà dans les sociétés savantes médicales et notamment à la SFMV qui est la Société Française de Médecine Vasculaire avec aussi une société vraiment très spécialisée qui est la SFM, la Société Française de Lymphologie il existe la filière des maladies rares dans la FABAMICI sur lesquelles vous pourrez trouver toutes les informations sur les lymphedèmes privés aussi par le professeur Quéré le partenariat du lymphedème avec un site qui est très citatif que vous encourage également à aller consulter qui est affilié à la SFL et à l'International Lymphedema Framework qui est une organisation internationale et n'oubliez pas évidemment nos principaux relais qui sont les associations qui nous aide énormément déjà pour qu'on apprenne beaucoup de choses différentes parce qu'en tant que médecin même si on fait des consultations les patients nous informent beaucoup mais les associations sont vraiment très utiles dans notre pratique vous avez sur Paris notamment il y a l'Infosport mais pas que elles communiquent énormément vous avez la VML qui a plusieurs antennes internationales et puis j'en cite d'autres mais voilà l'Infodème Family l'Infodème Ronalp etc si vous êtes intéressés et adeptes en fait des échanges je vous encourage vraiment à aller consulter donc le système lymphatique déjà on va parler d'anatomie parce que pour parler d'Infodème il faut parler un peu d'anatomie c'est ce qui nous manque un petit peu parfois donc le système lymphatique il n'est pas très connu le système lymphatique on connait beaucoup les artères et les veines et en fait on voit finalement que le système lymphatique il est là et si on prend nos deux petits blocs qui sont sur la gauche de mon image en fait ils sont l'un à côté de l'autre d'accord donc en vert vous avez le système lymphatique et en rouge et en bleu vous avez les artères et les veines ça c'est la partie droite du schéma vous voyez qu'en fait quand on se base sur la partie tout en bas de l'image vous voyez que les artères et les veines sont reliées entre elles par des capillaires on appelle des capillaires sanguins et les vaisseaux lymphatiques donnent un espèce de maillage qui s'appelle les capillaires lymphatiques en rapport avec les capillaires sanguins je fais un petit zoom sur l'image je vais essayer de l'agrandir vous voyez là par exemple tout en haut à droite nous sommes sur un schéma de la peau la peau donc qui est composée d'abord d'une partie qui s'appelle l'épiderme qui est très anti-perfectique ensuite c'est l'hypotherme un peu plus profond cette partie c'est en fait c'est l'hypotherme c'est le tissu adipeux qui fait partie aussi en dessous de la peau le muscle dans le lymphodème ça ne nous concerne pas nous on restera dans la pathologie de la peau vous voyez que c'est un peu capillaire lymphatique et capillaire philien sont l'un à côté de l'autre et en fait dans la peau vous avez tout un réseau de capillaires lymphatiques qui est extrêmement superficiel sur la partie vraiment très superficielle les histoires lymphatiques les capillaires lymphatiques circulent très lentement très 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 lentement et en fait donc qu'est-ce qu'il passe si on agrandit un petit peu cela donc vous voyez encore sur la gauche de l'image mes capillaires sanguins et mes capillaires lymphatiques en vert et vous voyez qu'en fait sous l'effet un peu de la pression etc. il y a des échanges qui se font entre les capillaires lymphatiques et les capillaires sanguins ce sont des échanges tout à fait naturels qui sur l'ensemble de votre corps mais il faut imaginer que cela ça se passe dans la peau donc qu'est-ce qui s'échange ? le coïtisme il y a des globules blancs mais également de l'eau de protéines et des lipides et en fait nos capillaires lymphatiques sont là pour avoir une sorte d'équilibre au sein de la peau en absorbant les protéines qui peuvent parfois être en excès l'eau les lipides les globules blancs d'accord ? et parfois les capillaires sanguins comme ça qui fuient un petit peu les vaisseaux lymphatiques sont là pour les aider un petit peu à ce que ces choses-là ne s'accueillent pas à l'intérieur de la peau dans le cas du lymphodème il y a une dysfonction des vaisseaux lymphatiques et ou des glandulons qui aboutit du coup à l'accumulation de l'eau des protéines des lipides des globules blancs à l'intérieur du herbe d'accord ? c'est ce qu'on voit en fait c'est ce qui se passe l'image qui est tout en bas à droite où on voit qu'il y a un petit peu trop d'eau comparément à au-dessus voilà c'est ça qui se passe d'accord ? donc le système lymphatique c'est donc des vaisseaux lymphatiques on a parlé là des capillaires lymphatiques mais après ces vaisseaux lymphatiques ils se rejoignent vers des vaisseaux collecteurs lymphatiques des troncs et des pendules et ensuite ils se jettent dans la circulation vénue d'accord ? donc c'est un système en fait de turnover en fait tout le monde communique ensemble et s'échange des choses d'accord ? dans le système lymphatique on entend vaisseaux mais on entend également ganglions d'accord ? et dans le lymphodème primaire la pathologie elle touche les vaisseaux lymphatiques mais également les ganglions lymphatiques moins connus et c'est pas trop le propos ce soir les organes lymphatiques mais bon qui sont essentiellement la rate le sinus etc mais ça ça ne nous concerne pas sur cette slide là vous voyez qu'en fait à droite le vaisseau lymphatique le gros conduit le gros conduit thoracique se jette dans la veine toute la veine comme je vous le disais tout à l'heure ça communique et ça s'échange des choses donc les fonctions du système lymphatique donc élimination du liquide des protéines présentes dans l'espace interstitial donc ça ça veut dire tissu cutané comme je vous l'ai parlé ça transporte des corps étrangers protéines pathogènes parfois des cellules et notamment des cellules mais là ça ne se concerne pas quand c'est par exemple le cas dans les cancers vers les ganglions et les organes lymphatiques ça contribue du coup au système immunitaire également en produisant les obusants donc le lymphedème le lymphedème notamment le lymphedème primaire c'est une pathologie chronique par chronique on entend qu'en fait actuellement dans l'état actuel des connaissances que nous avons nous n'en guérissons pas et c'est une maladie dès que le diagnostic est posé que l'on porte à vie dans le lymphedème primaire c'est une anomalie donc constitutionnelle du système lymphatique donc du système lymphatique je vous ai dit des ganglions et souvent des vaisseaux ça va souvent de faire les vaisseaux souvent par ce qu'on appelle des dysplasies ou des aplasies ça veut dire des défauts en qualité et en nombre des vaisseaux lymphatiques c'est une maladie qui est donc ça s'oppose au lymphedème secondaire sur lequel vous êtes intervenu pour induire en fait le lymphedème d'accord donc là c'est constitutionnel vous naissez comme ça vous avez été fabriqué de cette façon donc c'est une maladie rare maladie rare répertoriée orphanelle j'ai mis répertoriée orphanelle ça veut dire moins de 1 sur 2000 mais il faut savoir que les études épidémiologiques déjà il n'y en a pas beaucoup et en plus c'est très dur de vraiment être comme c'est une maladie rare déjà le diagnostic est difficile parfois et donc on n'est pas sûr de l'épidémiologie elle est inconnue on estime globalement si je vais être je vais quand même donner des chiffres parce qu'il faut quand même en donner mais que c'est en gros entre 1 sur 7000 à 1 sur 10 000 bras vous voyez c'est quand même on est dans la maladie rare en tout cas ça c'est sûr mais avec les pièces sur les études épidémiologiques donc c'est l'impédème primaire il peut être isolé ça veut dire ne toucher qu'une jambe deux jambes ou un bras très rarement mais il peut également s'associer à des atteintes d'organes ou être dans le cadre de pathologies syndromiques on en parlera juste après la forme peut être héréditaire ou non c'est-à-dire que vous avez des cas de famille de l'infodème primaire congénitale ça veut dire se manifester à la naissance ou sur des échographies par exemple anténatales dans le ventre des mamans ou de début précoce ou tardive on rentrera un petit peu dans les détails après précoce ça veut dire généralement entre deux et une trentaine d'années voire un peu plus tard en fonction des réseaux de suppléance qui sont mis en jeu comme je vous ai dit ça touche essentiellement les membres inférieurs c'est très rare les lances primaires du monde dans les cohortes françaises et internationales on voyait quand même on disait qu'il y avait un peu plus de femmes que d'hommes même si récemment les cohortes anglaises sont en train de dire que c'est en train de s'équilibrer mais on a quand même une prédominance féminine un peu plus importante sujet jeune bah oui sujet jeune parce que congénital et comme je vous ai dit des débuts parfois précoces c'est une trentaine d'années donc il y a un pic à peu près vers l'adolescence vers une vingtaine d'années etc. mais voilà ce sont des sujets jeunes donc ça c'est un schéma que j'ai mis j'ai hésité à le mettre parce que c'est extrêmement complexe ça parle de beaucoup de choses de l'intention génétique etc. mais c'est pour vous dire que c'est complexe et surtout vous montrer qu'il y a un lien avec la génétique et vous dire le lymphodème primaire il peut être de développement congénital de développement tardif ou s'intégrer dans le cadre de pathologies syndromiques donc voilà là l'objectif c'est de vous montrer que c'est un peu complexe et peut-être de donner les références aux médecins qui veulent un petit peu plus aller un petit peu plus loin dans la bande génétique sachant que ce tableau a été publié en 2020 et qu'il n'est déjà plus à jour puisqu'il y a de la recherche encore et qu'on a déjà découvert de nouvelles mutations donc des exemples très sommaires très vite sur l'ymphodème congénital là chez un petit chez un enfant qui avait un oedème du dessus du pied donc de découverte extrêmement précoce qui ont déjà été diagnostiquées la maladie de Mille-Roy qui est également un infodème congénital avec une transmission génétique qu'on appelle autosomique dominante donc voilà autosomique dominante à pénétrance réduite elle est liée à l'administration d'un gène qui est lié en fait au VEGF récepteur c'est un oedème généralement bilatéral parfois et parfois asymétrique on peut avoir souvent une prédominance d'une jambe par rapport à une autre avec une alternative vitale notamment du dessus du pied comme vous pouvez le voir sur cette photo et c'est parfois associé à des varices et des hydrogènes le syndrome de Turner le syndrome de Turner c'est un lymphodème qui est associé à une maladie syndromique et ça on va le voir à l'interrogatoire on voit quand c'est syndromique on le sait assez rapidement c'est des enfants qui naissent avec des malformations notamment au niveau du tout qu'on appelle les chirurgies ils naissent parfois avec des lymphodèmes qui peuvent être pluriségmentaires donc la maladie de Turner c'est un des lymphodèmes syndromiques qui est le plus prévalent c'est pour ça je vous ai mis l'exemple qui est dû en fait à une 2.45 X généralement c'est un fait que chez la fille avec des signes associés au lymphodème donc le lymphodème n'est pas isolé il y a des restats il y a des atomes à des hausses la surdité des malformations vasculaires etc. enfin cardiovasculaires c'est pour ça que je vous dis que généralement quand il y a du syndrome on le sait donc le lymphodème si je reprends un petit peu si vous vous rappelez un peu les schémas d'anatomie que je vous ai mis juste avant donc le diagnostic il est clinique généralement on n'a pas besoin de faire des examens complémentaires pour dire l'infodème ou pas l'infodème et vous verrez que c'est pas si simple que ça la médecine c'est jamais très simple donc le diagnostic il est clinique je vous ai dit c'est lié à une accumulation de liquide riche en protéines à l'intérieur de la peau du coup il va y avoir ce qu'on appelle un épaississement des tissus de la peau et comment on recherche ça notamment au niveau du membre inférieur on recherche ça parce qu'on appelle le signe de stémer le signe de stémer c'est l'impossibilité de plisser la peau à la base du deuxième orteil comme vous voyez sur la photo au niveau du deuxième orteil c'est dur on n'arrive pas c'est fibrosé cela c'est dû à quoi ? c'est qu'en fait sous l'effet de la lin vous avez une prolifération des théracinocytes et des fibroblastes qui sont des cellules de la peau qui du coup augmentent la production de collagène et font dégénérer un peu l'élasticité de la peau ce qui fait que la peau dans les lymphodèmes est une peau qui peut être au début peut être un peu molle mais après très rapidement devient de plus en plus fibrosée sous l'effet de la sède équidienne première composante une face tissulaire donc de peau une face liquidienne la lymphe et un tissu adipeux qui est également augmenté sous l'effet également de la lymphe qui ont été proliférés les adiposés donc il y a trois choses dans le lymphodème trop de peau trop de liquide trop de gras ok le diagnostic il passe aussi par la recherche de ce qu'on appelle du godet alors évidemment plus les peaux sont fibrosées donc le godet c'est lorsqu'on appuie avec le pouce ça s'enfonce un peu à l'intérieur de la peau on laisse une espèce de marque on va le voir peut-être sur la faute c'est ce qu'on voit sur la main par exemple d'une dame c'est ça le godet en fait on voit qu'on doit restiner une empreinte évidemment plus de la peau est fibrosée plus c'est un peu dur à chercher je vous ai montré le thémère au membre inférieur au membre supérieur il n'y a pas de thémère mais on l'éprouve par des différences entre les deux membres supérieures par l'accentuation des plis notamment au niveau du poilet comme on peut voir sur le bras de cette dame et la disparition des plis ou l'accentuation des plis de flexion alors l'interrogatoire on dit toujours en médecine l'interrogatoire c'est 70% 80% du diagnostic mais bon c'est vrai on est obligé de s'astreindre en première consultation pour un œdème pour prouver que c'est un lymphodème de s'astreindre à différentes recherches d'accord donc les antécédents familiaux c'est important je vous ai dit il y a des lymphodèmes qui sont associés à des formes héréditaires circonstances de survenue est-ce que c'est arrivé spontanément est-ce que vous avez un traumatisme est-ce que vous vous êtes fait piquer à l'occasion d'un hérédipel par exemple l'âge de début depuis combien de temps ça a évolué chez l'enfant on recherchera des anomalies lors de la grossesse et de l'accouchement des retards de croissance de la prématurité etc et on recherchera également s'il y avait des anomalies dans le ventre de la maman sur les échographies notamment des épanchements pleuraux des épicissements de la nuque pour les formes de la nuque et on demandera aussi aux patients qui ont fait des épicoles des épicoles pouvant être parfois révélateurs après du lymphedème le nombre la fréquence et les retentissements qu'ils ont la forme clinique initiale est importante comment ça a commencé est-ce que ça a commencé sur le dessus du pied sur l'ensemble de la jambe comment c'est comporté l'autre jambe est-ce qu'elle fluctue est-ce que là on a déjà un signe d'hécénère qui est installé en contre-latéral après comment il comporte le dème est-ce qu'il est ascensionnel ou est-ce qu'il reste relativement stable par exemple quels sont les traitements en cours ça nous intéresse juste pour les diagnostics différentiels vous avez des traitements qui causent des œdèmes donc du coup c'est intéressant pour nous de savoir s'il n'y a pas un facteur supplémentaire ajouté à l'œdème les allergies médicamenteuses c'est très important notamment pour les hérituelles alors ça c'est un peu compliqué parfois parce que vous allez voir un des traitements qu'on utilise beaucoup dans les hérituelles c'est la pénicilline mais en fait il y a pas mal de patients qui disent être allergiques à la pénicilline moi j'insiste toujours pour leur demander de quand même faire un test allergologique parce que c'est quand même très très important d'avoir une allergie qui est prouvée à un médicament donc voilà donc nous on est on a vraiment une grande importance sur les allergies médicamenteuses et notamment aux antidémiques très important le lymphodème il a un retentissement psychosocial environnemental très très important il faut savoir écouter les patients et leur demander quel est leur retentissement de l'œdème sur leur vie est-ce qu'au niveau du travail ça va est-ce que avec leur entourage familial comment ça se passe est-ce que esthétiquement ça se passe bien parce que la qualité de vie elle est primordiale dans cette pathologie et la prise en charge également financière est très importante puisqu'elle nécessite vous allez voir des traitements qui sont lourds et qui nécessite quand même un effort financier très important pour une maladie qui malheureusement n'est pas si bien reconnue que ça par l'assurance maladie après j'ai mis autres droitiers gauchers ça c'est juste pour savoir comment ils vont faire pour les traitements évidemment si on a une atteinte d'un bras droit et qu'on est droitier c'est beaucoup plus difficile que si on était gauché par exemple les animaux domestiques ça c'est pour le risque de griffure ou un chien un petit peu joueur et le risque notamment des ridicules les voyages et les cancers l'indice de masse corporelle le poids la taille le poids est très important dans notre pathologie globalement on a de près entre 2 tiers les patients qui sont en surpoids donc un IMT c'est un rapport entre la taille la taille au carré enfin le poids sur la taille au carré un sujet normal avec un poids normal entre 19 et 25 IMT vous êtes en surpoids quand vous avez plus de 25 en obésité plus de 30 et globalement nous dans la pathologie du lymphedème souvent les patients 2 tiers des patients sont en surpoids voire en obésité c'est très très important de parler poids puisque vous avez vu aussi dans la physiopathologie du lymphedème vous avez une production à du peu d'augmenter le poids c'est c'est une prise en charge complètement complémentaire à la prise en charge du lymphedème pour l'enfant la courte taille pour un périmètre crânien vous avez compris pour les lymphedèmes psychologiques ensuite comment on évalue un lymphedème primaire actuellement en consultation on fait ce qu'on appelle des mesures volumétriques des périmétriques alors des périmétriques je vais vous montrer une petite feuille juste après c'est simple c'est avec un mètre ruban sur différentes mesures on prend le périmètre autour d'un bras autour d'une jambe et on fait des mesures comparatives entre les deux membres voilà ensuite on recherche les signes spécifiques du lymphedème donc on a parlé les signes sur la peau notamment le signe de sévère le signe de voset etc on s'attache au syndrome j'ai mis ça j'ai mis et la douleur alors là on en discute beaucoup dans les ateliers d'éducation thérapeutique j'ai souvent des échanges très constructifs entre les patients classiquement on dit souvent que le lymphedème ne fait pas mal quand on dit ça je me prends des je me prends en retrait et j'attends que les patients me disent quelque chose qui est extrêmement variable la douleur elle est très variable d'un individu à l'autre on n'a pas le même vécu on n'a pas la même sensibilité on n'a pas voilà donc dès qu'on parle de douleur les choses c'est toujours un petit peu plus compliqué les classifaux on dit que ça ne fait pas mal que c'est lourd que c'est pesant certains décrivent des petites des petites pares saisies des fourmis etc mais il faut savoir que quand même quand même certains décrivent que c'est quand même assez lourd la douleur nous en tant que médecins elle nous oriente vers d'autres d'autres hypothèses notamment par exemple les résistés quand la patiente nous dit ouais j'ai très très mal et qu'en plus il y a des signes par exemple l'informatoire etc là pour nous ça tique ça tique dans notre tête mais c'est vrai qu'on dit voilà que classiquement c'est pas douloureux mais encore une fois c'est extrêmement variable et surtout il faut juste s'attacher à rechercher d'autres d'autres causes de douleur par exemple je parle pour le bras imaginons il reste toujours une épaule est-ce que c'est pas ça est-ce qu'on n'a pas d'autres complications articulaires rheumatologiques qui peuvent être aussi rassistables la peau creusin l'évolutivité et les complications qu'est-ce que j'entends par ça quand vous avez parfois des lymphodèmes volumineux vous pouvez avoir des complications sur la peau qui se sont faites par ce qu'on appelle de la papillomatose ou des véhicules lymphatiques on va voir des photos juste après ça c'est des choses qu'il faut rechercher parce que ça pose parfois des exudas des lymphorées des sointements qu'il faut contrôler et qu'il faut corriger justement pour éviter d'être une tendance infectieuse pour les dériger on recherche aussi c'est spécifiquement des interprisants alors voilà ça c'est les fameuses périmétries que je vous ai montrées donc pour le membre supérieur on se place au pli du coude juste là et on monte tous les 5 cm jusqu'à 15 cm au-dessus du pli du coude et on descend jusqu'à 20 cm au-dessus du pli du coude et ensuite avec un mètre du banc vous faites le tour vous faites le tour du bras et vous marquez à chaque mesure les mesures de mètre en mesure d'accord et vous faites la même chose en contrôle latéral pour faire des mesures qui vous permettent d'être vraiment très reproductibles intra-observateurs ça veut dire moi d'une consultation à l'autre c'est bien et puis même entre-observateurs même avec les patients qui font des auto-mesures c'est des choses qui sont tout à fait reproductibles pour le membre inférieur le zéro c'est la pointe de la rotule la pointe inférieure de la rotule et vous montez jusqu'à 25-30 cm sur la cuve et vous descendez 30-35 cm sur la juve voilà donc c'est périmétrie au diagnostic et en surveillance en consultation de suivi l'interprigo pour ceux qui ne connaissent pas c'est une mycose interdigitale souvent entre les orteils c'est souvent un candidat un candidat voilà donc à rechercher systématiquement et à traiter les véhicules lymphatiques que vous avez à gauche qui sont ces petites bulles qui parfois coulent et la papillomatose à droite cette prolifération comme ça de tissu qui peut également couler et être au-delà de l'aspect un peu 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 pour le lymphodème syndromique je vous ai dit syndromique on se souvient du syndrome de Turner c'est caractéristique vous avez parfois des dysporties faciales des retards intellectuels chez l'enfant des retards de croissance des malformations etc. et vous avez également des lymphodèmes syndromiques qui s'intègrent dans d'autres anomalies de sèments par exemple le syndrome des ongles jaunes ou le syndrome d'ici qu'elle dit lymphodème donc le dici qu'elle dit c'est quoi c'est donc une rangée surnuméraire de l'équipe comme vous pouvez le voir sur cet agrandissement là et donc le jaune vous avez vu c'est assez caractéristique donc c'est important de ne pas se focaliser que sur que sur l'œdème mais regarder c'est une question d'être discret il faut être pas être discret non d'être comment dire d'être curieux d'être curieux un petit peu enfin c'est un examen qui est long mais qui est primordial pour bien orienter les choses et poser les diagnostics pour les patients donc les messages pour le lymphodème syndromique voilà vers une consultation génétique spécialisée en France c'est un petit peu difficile la génétique mais on travaille dur pour pouvoir répondre aux patients pour identifier les maladies dans lesquelles s'intègre le lymphodème et sachant qu'on peut aussi présenter proposer en tout cas du conseil génétique aux apparentés et ça c'est très important quand quelqu'un est atteint de lymphodème primaire il faut plus lui répondre sur est-ce que j'ai un risque de transmission à mon enfant etc c'est très important les diagnostics différentiels d'œdème c'est très important parce qu'évidemment en consultation de l'infodème moi j'ai pas de l'infodème qui arrive j'ai parfois des œdèmes de toute autre cause et là évidemment le médecin va devoir faire une enquête un petit peu pour savoir est-ce que c'est vraiment un lymphodème donc ce qu'on a souvent dans nos consultations c'est des lymphodèmes qui peuvent évoluer lorsqu'ils sont un peu vieillis qu'ils sont associés à des œdèmes vers des complications lymphodèmes ou l'infodème mais initialement la pathologie elle est totalement différente c'est une pathologie de petit-sud-adipeux de l'anomalie de production de répartition des vrais donc du coup c'est pas du tout la même chose mais à un certain moment ça peut un peu s'intriquer mais vraiment un peu plus tardivement voilà donc après il y a d'autres causes de l'œdème d'origine veineuse d'origine cardiaque d'origine rénale d'origine hépatine d'origine chirurgie d'origine chirurgie donc ça aussi le médecin proposera aussi probablement un bilan biologique pour orienter un petit peu les choses si la clinique aussi elle est pas très probante comme je vous ai dit souvent les patients dans le lymphodème primaire ça nous arrive souvent il y a une erreur en diagnostic qui est majeure dû au fait que malheureusement les diagnostics ne sont pas posés précocement et ça aussi on y travaille là-dessus tous ensemble pour pouvoir aider les gens à poser très tôt les diagnostics pour pouvoir proposer des prises en charge précoces mais souvent un œdème au niveau d'une jambe c'est un Doppler on va rechercher sur le plan V est-ce qu'il y a une flébillie est-ce qu'il y a un syndrome post-thrombotique etc. et malheureusement ces Dopplers sont parfois normaux quand ils ne s'accèdrent pas dans le stade d'insuffisance d'uneuse et donc les lymphodèmes primaires arrivent souvent avec 15 ou 20 Dopplers qui disent moi je n'ai pas d'insuffisance d'uneuse parce que vous avez un lymphodème donc c'est assez démoralisé mais on en fait quand même parce qu'il y a quand même une association entre les deux pathologies donc les examens pathologiques pour éliminer les diagnostics différentiels le scanner l'échographie voire le TEP scanner ça c'est vraiment pour éliminer ce qu'on appelle une compression au niveau du suivi par exemple pour les membres inférieurs ou pour les membres supérieurs locaux régional en fait quand vous avez quelque chose à l'intérieur du ventre ou à l'intérieur du thorax qui comprime le retour lymphatique et bien en fait vous avez une stade liquidienne qui se fait et donc ça mime un idem donc du coup il faut juste qu'on sache qu'il n'y a rien à l'intérieur du ventre et qu'on est vraiment pour une pathologie classique ensuite les examens très spécifiques et ça ça relève vraiment des centres de référence très spécialisés avec des partenaires avec qui on travaille au quotidien par exemple la lymphocentigraphie parce que certains d'entre vous ont pu bénéficier de cet examen la lympho-IRM la lymphocluroscopie les photographies qui s'est mis aux fréquences extrêmement spécialisés et ça je vous encourage vraiment à demander à vos correspondants référents l'utiliser ce type de bilan sachant qu'il y a quand même certaines choses qu'on utilise dans le cadre de la recherche et pas en habitude la lymphocentigraphie vraiment très rapidement pour que vous connaissiez mais je ne vais pas trop rentrer dans les détails en fait qu'est-ce qu'on fait pour le nombre intérieur par exemple on injecte un produit qui est un nanocolite d'albumine marqué ça veut dire en gros c'est un produit qui est radiomarqué quand on le met dans une machine ça apparaît ça fait du noir en fait c'est capté par les déso-leinfactifs d'accord donc pour les pour les lymphodèmes des jambes on injecte entre les orteils c'est pas très agréable c'est pas très agréable je préfère le dire c'est supportable mais voilà encore une fois on est tous différents par rapport à ça mais généralement c'est pas c'est pas du plaisir d'avoir ce type d'examen là donc comme on fait plusieurs phases un enregistrement assez rapide ensuite on fait faire aux patients un peu de mouvement et on enregistre 30 à 45 minutes après et ensuite un temps très tardif d'enregistrement c'est quand même assez long l'objectif en fait c'est de voir si les déso-leinfactiques vont capter ou pas sur le radiotracer donc je vais vous montrer une image juste après sachez que c'est contre-indiqué chez les femmes enceintes ou les femmes enceintes c'est possible chez l'enfant c'est quand même un produit c'est quand même un produit radiomarqué etc mais on peut le faire généralement on le fait dans une dizaine d'années ça confirme le diagnostic ça prouve sur l'endroit où vous avez vu le lymphodème on analyse fonctionnellement le système lymphatique ça nous permet en fait de voir le drainage s'il existe une phase si les ganglions sont là ou sont absents si on a du reflux dans le réseau épidermique et ça peut nécessiter parfois des fonds d'injection notamment au niveau du une lymphocentigraphie normale donc c'est ça une lymphocentigraphie notamment au niveau des jambes enfin une lymphocentigraphie des membres inférieurs donc vous voyez c'est une lymphocentigraphie normale où le radiotraceur en fait qui est apparemment noir le fameux produit qu'on a injecté monte monte et est drainé en fait sur le plan superficiel et va imprégner les ganglions qui sont au niveau ingrinal notamment dans une lymphocentigraphie qui est pathologique là vous voyez par exemple si on va vous voyez D c'est à droite G c'est à gauche on voit où il y a des flèches c'est assez simple on voit qu'il n'y a pas de drainage lymphatique qui se fait au niveau de la jambe et on voit qu'il y a très peu de ganglions qui se sont imprénés et quand on regarde sur le G à gauche on voit qu'il y a des ganglions qui se sont appartus au niveau par exemple du crotocité ça c'est également est-ce qu'il y a un réseau de suppléant qui est mis en jeu par exemple en fait dans le système lymphatique on a un système superficiel on a un système qui n'est pas utilisé en vie normal et dès que le système superficiel ne fonctionne pas et bien on met en jeu le système lymphatique en fait les ganglions poplits et poplits c'est-à-dire au niveau du crotocité que vous voyez en fait sur cette image-là ne sont mis en jeu n'interviennent que lorsque le réseau superficiel ne fonctionne pas beaucoup c'est un réseau de suppléant voilà en fait c'est pour vous montrer à quoi ça ressemble une lymphocentillante ceux qui n'en avaient jamais vu donc les enjeux dans le lymphodème un diagnostic précoce c'est sûr et certain pour la mise en place de traitements adaptés et la prévention des complications notamment des hérésiles améliorer la qualité de vie des patients comment on traite précocement schématiquement il y a deux phases qui sont publiées dans le TNDS dont je vous parlais tout à l'heure une phase de réduction de volume intensive qui repose sur des bandages que il y a c'est des actions d'éducation et de prévention et ensuite l'objectif c'est le maintien au long cours du volume par le port des compressions plus ou moins insultées au drainage lymphatique manuel et au bandage nocturne 2 à 3 fois par semaine les enjeux l'éducation thérapeutique qui dit maladie chronique des éducations thérapeutiques et surtout on a besoin des patients des capacités d'auto-soin des aides à développer des capacités d'auto-soin et de favoriser leur autonomie pour que l'infodème s'intègre au mieux dans leur vie et au quotidien donc là c'est les fameux les fameux traitements dont je vous parlais publiés par le TNDS donc voilà traitement intensif de réduction de volume c'est variable nous à première fois on hospitalise les gens pendant une semaine de jour pour leur faire réduire le volume mais vous voyez que dans le TNDS c'est entre 5 jours et 3 semaines d'accord donc ça associe des bandages des exercices sous bandages des drainages lymphatiques manuels des soins de peau et dans le maintien du volume là on intègre la compression et la pique les bandages je vous l'ai dit 2 à 3 fois par semaine des drainages lymphatiques manuels donc les messages former les professionnels pour améliorer le parcours des soins ça c'est sûr et certain on travaille tous ensemble dans cette pathologie là orienter les patients pour mieux contrôler la maladie ça c'est sûr et certain et développer des capacités donc ça c'est j'ai appelé ça à chacun sa compression et j'essaye d'être j'ai essayé d'être en train de compression élastique vous voyez les lymphedèmes déjà ils sont très différents par leur atteinte je vous l'ai dit par votre étoile dessus par votre étoile et vous voyez qu'il y a une panoplie de compression élastique je vous encourage vraiment à vous adresser à des orthédistes à des gens qui sont spécialisés dans les compressions élastiques aussi pour vous orienter et vous mettez ça aussi évidemment mais pour vous orienter c'est de trouver la compression élastique qui vous convient l'objectif c'est vrai que c'est l'observance au quotidien donc c'est vrai qu'il faut trouver sa compression élastique on ne la trouve pas tout de suite mais au terme parfois de plusieurs essais on arrive à trouver des choses donc vous voyez par exemple dans les options il y a des fermetures éclaires pour les difficultés d'enfilage on peut compréhender sur les orteils on peut avoir du pied en vert quand les orteils ne sont pas trop atteints on peut avoir sur la gauche de l'image différents systèmes d'adhésion c'est plus le silicone enfin c'est plus tout le temps le silicone comme avant on peut avoir ce qu'on appelle des picots ce qu'on appelle le basique etc souvent dans l'infodèle on est dans la compression sur mesure mais il y a des gens qui rentrent dans le standard ça dépend évidemment des volumes des prix etc vous avez des aides techniques à l'enfilage ça je le mets toujours sur mes potos parce que c'est du quotidien c'est de la vie réelle pour s'aider à enfiler les bas vous avez les vents les vents de choutier enfin les vents ou les vents ma pas pour faire la pour faire la la vaisselle par exemple ça aide ça aide de mettre les ongles à l'intérieur des compressions élastiques de tirer et de les effiler ça c'est des exemples et ça c'est le matériel pour les bandages d'accord les bandages c'est des bandages monocytes multi-couches d'accord donc on utilise des capillonnages et des bandes peu élastiques qu'on lisse plusieurs bandes plusieurs couches de bandes qu'on lisse pour faire la pression l'activité physique plus 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 l'activité physique je vous ai dit le poids très 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 important les patients ont autorisé aujourd'hui à prendre des photos d'accord mais vous voyez qu'à prendre des gens on leur fait faire de l'activité physique avec les bandages d'accord vous avez de la gymnastique de la relaxation de l'activité physique adaptée elles ne sont pas contre-appliquées il peut y avoir des fluctuations de volume mais elles ne contraindiquent pas elles ne contraindiquent pas la pratique d'activité physique idéalement évidemment toujours des professionnels qui peuvent vous orienter un petit peu sur l'activité physique en fonction de vos capacités etc donc pas de restrictions chez l'adulté chez l'enfant et on peut quand il y a des fluctuations un peu trop importantes c'est que c'est bien toléré recommander de porter une compression élastique au moment où on fait l'activité l'objectif donc travail cardiovasculaire renforce musculaire renforce renforce musculaire travail de l'équilibre et lutte contre la douleur les règles judéotététiques très importantes capitales elles permettent de prévenir l'aggravation et les complications du lymphogène et une précaution pour les portes d'entrée infectieuses on est d'accord c'est des soins de peau des soins des fanères des ongles on parlera un petit peu avec les régionales prise en charge pluridisciplinaire vous avez vu tous les acteurs autour de l'infant vous voyez que le patient est au centre et vous avez vu tout ce monde qui peut intervenir autour les orthésistes et les pédicures les infirmiers les psychologues les nutritionnistes social très important on en parlait juste avant et les associations de patients première partie j'étais très bavarde on allait je crois que c'était à 19h mais moi j'arrive pas c'est un sujet très vaste non mais c'était très intéressant merci on a reçu pas mal des questions ah oui est-ce que vous voulez qu'on couvre ou est-ce que vous voulez que je continue allez j'en ai j'ose pas dire le j'ose pas dire mais je pense à un peu je pense qu'il t'a continué ouais je continue donc le focus sur les hérésistes d'accord donc les hérésistes en France en France il y a une recommandation qui a été publiée en février 2019 qui s'appelle que vous pouvez trouver sur internet ce que vous cherchez j'invente rien du tout c'est pour vous dire que tout ce que je vais vous dire c'est publié c'est écrit etc mais vous pouvez aussi le lire si vous êtes intéressé donc prise en charge des infections phytanées bactériennes donc HAS donc haute autorité de santé février 2019 donc elles ont été rédigées par la société de pathologie infectieuse de langue française et la société de dermatologie d'accord donc c'est des c'est des des pompes dans l'infection et dans la prise en charge des infections phytanées qui ont mis à jour des recommandations antérieures donc en fait quand on fait des recommandations on a ce qu'on appelle des recommandations de grade A jusqu'au grade AE c'est pour vous pour juste alors là c'est vraiment je ne veux pas vous embrouiller mais c'est en gros pour vous dire sur quoi on base quand on fait des recommandations A c'est le gros niveau de preuve national international il n'y a pas c'est sûr enfin voilà ça a été publié c'est fini etc A E c'est ce qu'on appelle les accords d'experts ça veut dire que parfois on n'a pas les études mais que quand même les gens qui le qui le vivent au quotidien et les gros enfin vraiment les experts les pompes dans ces pathologies là vous donnent quand même des recommandations d'accord donc c'est quand même des niveaux de recommandations élevés mais parfois il n'y a pas les études derrière d'accord donc il y a pas mal de recommandations sur les résibèles qui sont basées sur A E c'est pas parce que c'est A E qu'il ne faut pas suivre vous l'avez vu d'ailleurs ils le mettent ne signifie pas que les recommandations ne sont pas pertinentes et qu'il faut les suivre donc les résibèles je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà vu ce que c'était mais en gros c'est cette jambe là d'accord donc c'est ce qu'on appelle donc Ericipel c'est en français ce qu'on appelle en langage médical c'est un peu plus lourd c'est dermo-hypodermite bactérienne non-nécrosante un peu lourd mais en gros vous avez tout l'appel dermo-hypodermite affection du terme et de hypoderme d'origine bactérienne d'accord non-nécrosante ça veut dire que ça n'arrive pas de nécrose ça veut dire que le tissu ne s'abîme pas et ne devient pas noir si je veux être si je veux être si je lis le mot et ça peut être nécrosante ou ce qu'on appelle facilite et c'est extrêmement rare et c'est une complication gravissime de l'hérésibèle donc c'est une infection bactérienne je vous l'ai dit cutanée en France l'incidence ça veut dire la survenue des hérésibèles c'est plus fréquente chez l'adulte que chez l'enfant généralement et presque systématiquement lié à un streptococque qu'on appelle le streptococque bêta-hémolistique du contra ou le streptococque tuogène généralement on estime l'incidence de cette pathologie à 10 à 104% de l'hérésibèles le risque principal de l'hérésibèles c'est la récurrence la récidive là je parle en général le facteur de risque des hérésibèles chez l'adulte entêté dans le personnel des hérésibèles obédité et ce qui est très important dans l'obédité c'est que c'est surtout un risque d'échec de l'antipothérapie parce que le fait d'être obèse en fait vous n'avez pas les mêmes paramètres de diffusion et d'absorption des molécules donc du coup ce qui est intéressant dans cette recommandation là on va le voir juste après c'est qu'ils abordent l'obèse ils ont modifié les doses des traitements chez les personnes obèses ou en surprenant ça c'est quand même très important puisque ça nous concerne un petit peu dans le l'infibème pour certains cas le lancédame de la jambe est clairement décrit dans les recommandations ou du membre supérieur et reconnu dans la recommandation comme étant un facteur de risque et c'est des gens qui ont des portes d'entrée infectieuses voilà des gestes en fait le facteur de risque c'est la varicelle vous voyez le lancédame il n'est pas cité il peut y avoir d'autres localisations des hérésiles pas que les membres supérieurs et les membres inférieurs mais aussi la face les organes génitaux le périnée donc ça ça nous concerne un peu plus dans le cas des lymphédèmes secondaires mais vous avez des lymphédèmes primaires des organes génitaux ça c'est des études ça c'est pour les docs qui montraient qu'en gros le lymphédème c'est le facteur de risque vous avez jusqu'à avec un autre ratio jusqu'à 71 de 3 à 71 on sait que le lymphédème c'est quand même un facteur de risque assez notable de développement des hérésiles et dans le cas de l'étude de DIC notre ratio c'est énorme un diagnostic pas si simple pourquoi j'ai mis ça j'ai mis deux études là surtout des américains parce que les américains en fait ils font beaucoup d'études de coup sur ben voilà est-ce que j'ai posé le bon diagnostic et si j'ai hospitalisé mon patient est-ce que ça m'a pas trop coûté est-ce que j'aurais pu réduire les durées d'hospitalisation est-ce que j'aurais pu faire des choses comme ça et en fait dans ces études là c'était intéressant parce qu'il y a beaucoup eux aux états-unis ils appellent ça cellulitis et en fait ils se sont rendus compte qu'il y a beaucoup de patients qui étaient hospitalisés pour des prises en charge de cellulitis de d'hérésitels qui n'étaient pas du tout d'hérésitels donc ça vous fait dire que quand même parfois le diagnostic il n'est pas c'est simple et même venant des médecins d'accord donc ça c'est très très c'est très très important et donc évidemment les américains disent que ça engendre beaucoup trop de beaucoup trop de coûts et des durées d'hospitalisation qui ne seraient pas forcément je trouvais ça intéressant donc les recommandations donc ce qu'elles disent elles disent que le diagnostic il est clinique ça ce diagnostic clinique ça veut dire qu'on n'a pas besoin de faire des examens complémentaires pour poser le diagnostic d'hérésitels en France comment on pose le diagnostic d'hérésitels on dit que ce sont des signes locaux et des signes généraux des signes locaux ça veut dire que sur la jambe ou sur le bras malade vous avez des phénomènes inflammatoires ruseurs chaleur ça j'insiste vraiment sur la douleur ça fait mal et une augmentation nette de volume associé à cela vous avez des signes généraux c'est la fièvre les frissons les tremblements tout d'un coup ça ne va pas bien alors parfois c'est décalé parfois vous avez d'abord quelqu'un qui ne se sent pas très très bien et puis tout d'un coup vous avez une jambe ou un bras qui commence à se position parfois vous avez une espèce de combo de signes qui arrivent tous en même temps donc voilà nous le diagnostic on le pose comme ça à des résultats donc c'est ce qu'il recommande de toute façon dans les recommandations il dit du coup qu'il faut chercher une porte d'entrée infectieuse donc malheureusement parfois elle n'est pas retrouvée et surtout mis en cible c'est ça cette notion je l'ai mis en rouge parce que je l'ai trouvé assez intéressante sur le marquage au feutre parfois vous pouvez avoir des petites rougeurs dans le cadre du lymphodème il y a la sphère de biches où c'est bien un peu inflammatoire à l'intérieur mais en fait les résultats ce n'est pas une simple rougeur c'est une rougeur ascendante il y a des augmentations de volume et il y a de la fièvre donc parfois le fait de marquer la rougeur si vous voyez que ça ne bouge pas et que ça reste très surpente et que ça ne s'associe pas à tout ce que c'est le médeux qui vous parle et bien souvent c'est pas des résultats d'accord donc ça c'est vous donner un peu les la hospitalisation elle n'est pas même très rare d'accord on a des critères de l'hospitalisation je fais des gens qui sont sur des comorbidités ce qu'on appelle d'autres maladies associées qui sont isolées qui sont âgées ou chez qui on voit que ça n'évolue pas comme on aimerait que ça évolue par exemple donc c'est vraiment pas systématique donc c'est ce que je vous ai dit après le diagnostic il y a aussi l'absence totale de fièvre ou de triste qui va faire suspecter un autre diagnostic ils sont assez dogmatiques là-dessus en fait c'est très très important pour nous la température et en fait c'est un critère et de diagnostic et de surveillant de l'effet de l'antique de thérapie c'est important c'est marqué et on est d'accord là-dessus le traitement est ambulatoire ou hospitalier ambulatoire dans la très grande majorité des cas est efficace à 90% mais pour ça pour dire qu'un traitement est efficace il nous faut des critères de guérison il nous faut un antibiotique adapté et ça on va le voir juste après l'échec du traitement serait plus fréquent chez les patients obèses c'est pour ça que je vous ai dit également que la recommandation là récemment avait adapté les doses d'antique de thérapie et notamment aux personnes en sursoir et en obérité ce qui nous permet du coup d'être d'être plus pointilleux est-ce que c'est vraiment une récurrence ou est-ce que de base mon antibiotique n'était pas bien dosé etc. aucun examen complémentaire on l'a dit je passe donc ensuite lymphodème et hérésibède parce que là je vous ai dit c'est des recommandations un peu générales on a vu que le lymphodème il le citait comme facteur de risque mais est-ce que nous avec un lymphodème on a une spécificité particulière avec les hérésibèdes donc le système lymphatique je vous ai dit il est indispensable pour une réponse qui est en gros la lue enfin les vaisseaux lymphatiques vont permettre une présentation de la bactérie en gros au ganglion lymphatique pour déclencher un petit peu l'immunité c'est ça qui se passe naturellement normalement à l'aide des macrophages etc. mais dans le lymphodème la circulation elle est déficiante et donc du coup on n'arrive pas à laver et à déclencher l'immunité comme on aimerait le faire si je fais ça c'est ça on a des perturbations de l'immunité loco-régionale on a des phénomènes inflammatoires aussi médiés par des protéines de l'inflammation qu'on appelle des cytokines donc cette peau elle est vulnérable donc on sait de toute façon que c'est la complication des lymphodèmes le docteur Bigny l'avait suivi en 2001 chez l'adulte entre 30 à 40% des lymphodèmes chez l'enfant il y a une cohorte très récente du professeur qui avait dit 28% des enfants 15% nous on avait publié en 2016 mais vous voyez c'est plus fréquent chez l'adulte le risque de référence majeur le professeur Vaillant avait publié 60% dans l'année qui suivent le premier épisode ça c'était un article de 2010 en Angleterre ils disent 30% chez les enfants ça se représente 36 et 30% dans la première année donc c'est quand même notable je l'ai dit en France c'est du streptococque dans la très très grande majorité des cas il n'y a pas d'autres germes d'accord ça peut toucher les membres mais également les zones adjacentes attention par exemple si vous avez une atteinte au niveau des jambes il y a un petit peu de déficit au niveau belvien vous pouvez avoir un espel au niveau du tubis ou belvien d'accord donc attention aux zones adjacentes un bras ça peut être un trou ou un sein qui a des résibèles d'accord donc ne doivent pas être confondus avec des poussées inflammatoires le lymphodème est à risque des résibèles mais plus vous faites des résibèles plus vous dégradez vos vues c'est un espèce de cercle d'ici d'accord quand il est en charge et qu'est-ce ventilatoire essentiellement les portes d'entrée à traquer les interprigots je vous ai montré la photo juste avant les plaies xy superficielles ulcères etc les caratoses centaires les ongles incarnés les panaries etc et les hédicules lymphatiques responsables ou de papillomatoires responsables de l'infra donc attention prévention plus 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 à chaque consultation on refait un peu d'éducation thérapie qu'on reparle des soins de peau de l'hydratation des membres et parfois des soins de pédicurie qu'on prescrit pour nos patients qui sont les membres les traitements antibiotiques donc je vous ai dit l'épidémie de biologie bactérienne française c'est les antistreptococciaux d'accord la spécificité donc c'est sur l'obésité je me répète je me répète je me répète mais c'est très très important d'accord donc on va on va adapter la dose d'antibiotiques de pénicilline que l'on donne au poids d'accord pénicilline en l'absence d'allergie à la pénicilline sinon c'est de la pristinamicine de la piostacine qui elle n'a pas d'adaptation au poids mais l'amoxycline doit être adaptée au poids c'est 50 mg kilo au jour vous voyez on pourrait être sur des doses qui sont quand même notables avec un maximum de 6 g par jour voilà donc ces recommandations elles sont basées essentiellement sur des études hospitalières donc je vous ai dit le bref c'est que c'est souvent des infections communautaires ambulatoires donc est-ce que voilà c'est des données qui sont difficilement voilà qu'on ne peut pas forcément comparer mais bon quand même ça a quand même des preuves assez importantes traitement antibiotique donc je vous ai dit l'amoxycline adaptée au poids à 50 mg kilo ou piostacine pendant 7 jours avant c'était 10 à 14 jours maintenant c'est 7 jours le critère de guérison c'est la fièvre qui disparaît dans les 48 heures du début de l'antibiotération attention les tigmes qui sont finies peuvent être peuvent être du temps à partir autour de 3 semaines ça veut dire qu'en gros si le bras est rouge si le bras est gonflé au terme des 7 jours de l'antibiotérapie ça ne veut pas dire qu'il faut poursuivre l'antibiotérapie ça c'est très très important et c'est sur quoi parfois on a des discussions avec les patients etc on sait d'autant plus que les traitements sont difficiles à continuer et à poursuivre pendant l'épisode infectieux donc voilà ça entretient cette stade l'équilibre à l'intérieur du bras mais vraiment le critère de guérison pour nous c'est la disparition de la fièvre à 40 jours donc ça c'est clairement marqué la régression complète des signes cutanés souvent les bétalactamines je vous ai dit c'est le traitement de première attention jusqu'à présent pourquoi on utilise les bétalactamines parce qu'il n'y a pas de résistance chez l'enfant je vous ai dit le facteur de X c'est la varicelle donc là on donne de l'augmentation il y a une association de l'amoxicilline et d'acide réduit on ne donne pas de traitement anti-inflammatoire conconnisant contre-indication et d'utilisation d'anti-inflammatoires voilà ensuite l'antibiot-prophylaxis ça veut dire chez les gens qui font des récurrences ça veut dire des répétitions 2 à 3 épisodes par an on peut donner une prévention un antibiotique préventif qui est sur l'injectable qu'on appelle la pénicilline gérotard l'extensiline qu'on injecte les 2 à 4 ou soit on donne ce qu'on appelle la pénicilline l'oraciline quand il y a une allergie aux pénicillines c'est les hydromicines mais ça c'est oral je vous passe pour moi les messages qui sont très importants pour hérésitale et l'infodème déjà poser le bon diagnostic les Français parlent dans leurs études mais les Français c'est pareil d'accord donc je ne sais pas pourquoi parfois le diagnostic des médicaments il n'est pas simple à poser dans un contexte de l'infodème pourtant on nous l'enseigne et c'est clinique mais c'est vrai que parfois on a des erreurs diagnostiques des retards de prise en charge qui sont quand même assez péjoratiques donc déjà poser le bon diagnostic pour être le bon antibiotique d'accord donc ça c'est important notamment adapté au poids chez les patients qui sont en surpoids ou en obésité d'accord donc la dose de 1 g x 3 par jour ça c'est valable chez quelqu'un qui fait 60 kg 50 kg kg au jour tenir compte des allergies et des allergies confirmées c'est à dire que soit allergique à la pénicilline c'est mieux que ça soit prouvé par un test allergologique on réévalue l'antibiotique avec son médecin au bout de 48 heures est-ce que vous avez encore de la température est-ce que vous n'en avez pas est-ce que vous avez bien pris le traitement etc. est-ce que vous avez des effets secondaires locaux ou généraux on prévient les portes d'entrée infectieuses donc les fameuses portes d'entrée les fameuses mucoses les fameuses débitudes l'infactique pour essayer de les traiter et de les tenir au maximum pour éviter les complications on l'informe on éduque les patients au risque d'érésivelle dès la première consultation parce que c'est ce qui les met en danger et ensuite on reprend les traitements dès que possible et les patients peuvent les reprendre c'est-à-dire que vous avez un bras qui fait extrêmement mal qui est rouge qui est chaud ou une jambe parfois les traitements ils sont abandonnés enfin ils sont abandonnés tranquillement et en tout cas notre message c'est qu'on peut les reprendre dès que vous pouvez les reprendre à la fin voilà merci beaucoup docteur Caroline c'est vraiment très intéressant de rien je peux vous l'y poser je vais remonter oui pour commencer c'était au niveau des mesures en périmétrie il y avait eu une question c'était avec ou sans tension avec ou sans tension non pas de tension parce qu'on ne sert pas le maître ruban alors je vous l'ai dit on est tous un peu un peu différents dans les frites de mesure mais moi je ne sers pas le quelque chose dont on n'a pas trop parlé est-ce que vous avez des conseils concernant la chirurgie du lymphodème ou se faire opérer et je crois qu'il y a aussi des problèmes de prise en charge financière alors la chirurgie du lymphodème en effet je ne l'ai pas abordé parce que vous en trouverez des informations dans le PNDF et puis on n'a pas eu le temps mais c'est un sujet qui est très intéressant alors la chirurgie il y a différents types de chirurgie l'objectif des chirurgies soit de rencontrer une anatomie normale entre guillemets notamment par la transmission ganglionnaire la grève ganglionnaire ou essayer d'aider le système lymphatique par exemple à drainer au maximum le liquide il y a des anastoroses lymphovéneuses notamment où vous avez aussi des choses un peu esthétiques ou même qui rentrent dans le cadre de la complication de la maladie parce qu'on avait des réductions cutanées où on enlève la peau en excès le gras en excès avec les liposussions il faut savoir la chirurgie c'est pas du tout c'est pas de première intention que vous soyez en France que vous soyez en Angleterre aux Etats-Unis etc la physiothérapie donc les bandages et les compressions énergétiques c'est le traitement de première enfin de référence dans la prise en charge des lymphes quand est-ce qu'on réserve quand est-ce qu'on fait de la chirurgie on fait ça sur des volumes qui sont récalcitrants entre guillemets au traitement de physiothérapie ou vraiment dans des prises en charge précoces mais dans ces cas-là ça doit être extrêmement encadré avec des professionnels qui ont l'habitude de ce type d'intervention là et en parlant des bénéfices qu'on peut en attendre et des risques actuellement la chirurgie il n'y a pas de il n'y rit pas un lymphodème avec de la chirurgie d'accord donc il faut savoir ce qu'on peut en attendre et surtout il faut le couper avec de la physiothérapie des congétés donc il existe en France des gens qui font de la chirurgie du lymphodème bien sûr pas beaucoup ça doit être encadré tout ça ça doit être encadré par un examen clinique régoureux par des examens complémentaires qui nous permettent d'éviter la moindre complication enfin d'essayer en tout cas d'éviter la moindre complication et ça doit être vraiment en accord pluriprofessionnel et que le patient soit vraiment au fait de tout ce que ça peut engendre je ne sais pas si j'ai bien répondu si je pense il y avait une question sur la génétique dans quel cas la faire est-ce qu'il faut la faire systématiquement en cas de l'infodème primaire nous on aimerait plus on va plus on va faire de génétique plus on arrivera à identifier des mutations et alors actuellement on a dans les malformations lymphatiques le fait d'avoir une génétique positive on a des traitements qui ont été développés il y a des études récentes pendant déjà quelques années mais on arrive à faire des très belles choses dans le lymphodème primaire ça reste encore des mutations identifiées mais quand d'instant on n'a pas de thérapie directement c'est notre rêve de pouvoir faire de la thérapie de pouvoir prendre en charge précocement et d'identifier les apparentés etc voilà c'est un gros travail mais on va y arriver j'avais eu une question sur les cures thermales qu'elles sont du coup à recommander ça c'est en fonction de votre appétence mais disons que moi je ne peux pas dire beaucoup de patients qui en font ce n'est pas vrai mais j'ai quand même pas mal de patients qui vont j'ai quand même pas mal de patients qui vont et c'est un relais c'est autre chose parce qu'en fait les cures thermales ils avaient des soins de balnéothérapie notamment donc c'est très intéressant notre hospitalisation on ne peut pas souvent le faire on a de la balnéo mais c'est très rare et c'est un partenariat avec un autre hospital donc c'est un relais avec ce qu'on peut apprendre en consultation ou en hospitalisation les bandages donc il y a tout à fait ils ont des super programmes donc moi je vous encourage je vous encourage énormément de questions non je veux dire on a reçu énormément de questions sur le chat j'essaie de alors est-ce que les contre-indications à la compression par vente sont-elles les mêmes que pour l'insuffisance veneuse ? est-ce que les contre-indications à la compression par bande alors les contre-indications que vous avez pour les bandes normalement ça concerne surtout les artériopathes ça veut dire les gens qui ont des pathologies au niveau des artères on sait que quand les artères vraiment ne fonctionnent ne fonctionnent pas donc ça c'est mesuré par l'échodoplaire et également ce qu'on appelle l'index de pression systolique quand c'est inférieur à 0,7 on contre-indique les bandages voilà et dans l'insuffisance veneuse le bandage il est recommandé au même titre que l'insuffisance veneuse et le infedème il n'y a pas de contre-indications c'est la personne qui a posé la question veut ouvrir son micro comme vous voulez mais je ne comprends pas très très bien je ne sais pas si la personne est encore là en attendant on a eu d'autres questions devant l'insuffisance de l'infodème quel est l'examen de première intention est-ce qu'il faut faire une l'infocintigraphie mais dans ce cas-là dans un centre spécialisé ou plutôt TEP, TDM ou scan oui c'est ça c'est-à-dire que je vous ai dit le diagnostic il est clinique mais il est clinique sur les lymphodèmes ou distaux qui atteignent le pied vous avez vu le stémer c'est sur le pied et vous avez des lymphodèmes parfois de cuisse et donc là le diagnostic il se fait voilà on voit que la peau elle est fibrosée vous avez un peu de godet mais parfois le diagnostic il n'est pas si simple donc ce qu'on fait classiquement je pense que c'est un peu systématique pour tout le monde on fait des lymphocintigraphies on fait des bilans biologiques et souvent une imagerie pelvienne pour éliminer un syndrome compressif la lymphocintigraphie nous on aime bien le faire avec on a créé des partenariats où on leur demande précisément certaines choses c'est-à-dire que les lymphocintigraphies c'est beaucoup utilisé dans les centres de cancéro de cancérologie pour les procédures du ganglion sentinelle notamment quand on fait des curages pour le traitement des cancers du sein donc voilà quand on pose une question enfin quand on est dans le cadre de l'arrivée primaire voilà vous avez vu il y a pas mal de choses que l'on recherche il faut que la personne qui va faire cet examen-là puisse comprendre ce que l'on recherche donc s'il a l'habitude de faire que du ganglion sentinelle du cancer du sein ça peut être un peu problématique donc il vaut mieux faire ça dans des centres un peu spécialisés pourquoi ne faut-il pas prendre de diurétique en cas de l'infodème parce que c'est pas le traitement parce que c'est pas le traitement le diurétique c'est un traitement de l'insuffisance cardiaque de l'insuffisance rénale hépatique dans les cas de décompensation très sévère mais c'est pas le traitement donc en fait c'est pas le bon mécanisme le risque c'est que ça vous déshydrate plus que ça parce que ça par contre ça va vous déshydrater mais ça vous fait faire pipi l'eau et le sel donc en gros ça n'a pas de lien avec la stade l'accumulation de protéines etc ça n'a aucune efficacité et au contraire ça peut être dangereux parce que vous n'en avez pas besoin à la base et on avait une question sur est-ce que le linfodème visiblement c'était par rapport à une de vos diapos mais je ne sais plus laquelle du coup est-ce que le linfodème peut avoir des impacts sur le système digestif en fait vous avez des mal enfin vous avez des atteintes oui les lymphodème primaires ils peuvent s'associer à des dépanchements enfin à des atteintes digestives il y a des dépanchements qu'on appelle des dépanchements chileux ou des lymphanjectasies donc parfois vous avez une atteinte des membres mais également des lymphanjectasies intestinales donc oui il peut y avoir un lien avec ce qu'on appelle le syndrome de Balman il y a une atteinte digestive il y a une atteinte des membres interveurs calvième etc je pense que c'est bien il peut y avoir une atteinte une autre question est-ce que le syndrome de May-Turner peut évoluer en lymphodème ou s'associer non ? non je garde la question en tête et je vais regarder qui m'a posé cette question là et je reviendrai vers lui pour comprendre exactement oui il y avait un médecin qui m'avait demandé quelles étaient les choses minimales à mettre en place pour pouvoir lancer une filière l'info dans son service c'est une super ça c'est une super initiative les choses minimales vous l'avez vu équipe pluridisciplinaire donc nous on a des médecins qui sont des médecins vasculaires essentiellement mais on a des diététiciens on a une coach sportive une coach en activité qui est adaptée pour faire les dégâts des sous-bandages la gymnastique etc et ensuite on a des infirmières également pour l'éducation thérapeutique voilà et les cliniques donc vous l'avez vu c'est quand même une sacrée équipe c'est une sacrée équipe mais on va dire que le minimum le minimum c'est kiné et médecins c'est un peu réducteur parce que vous avez vu c'est beaucoup plus compliqué que ça et notamment sur l'aspect de nutrition d'accord et sur l'autre place quelqu'un nous demande s'il y a des sports qui sont déconseillés pour le lymphodème du membre supérieur alors il y a les recommandations qu'on fait sur l'activité physique elles viennent beaucoup des recommandations qui ont été faites dans le lymphodème secondaire post-cancer du sexe et par analogie on transpose beaucoup au primaire voilà et ce qui est dit c'est qu'il n'y a pas de contre-indication c'est une activité qui est progressive évidemment dans le cadre des chirurgies il faut y aller progressivement on sait que ça peut être responsable de fluctuation de volume mais qu'il ne dégrade pas les volumes par la suite et c'est fortement recommandé un pour le contrôle du poids pour le bien-être en général et pour la maladie donc il n'y a rien qui est contre-indiqué mais voilà il faut porter des compressions élastiques pour contrôler les choses s'il y a trop de fluctuation ou encadrer ça par exemple dans la réalisation de bandages mais rien n'est contre-indiqué on a une dernière question est-ce que je l'ai perdu oui que pensez-vous des massages avec des huiles essentielles pour favoriser la circulation lymphatique pourquoi pas pourquoi pas il n'y a pas de nous on est triste et parfois elles ont qu'ils utilisent un peu du carité ou de l'huile d'amande douce après voilà est-ce que c'est considéré l'huile d'amande douce comme une huile essentielle j'ai un doute mais il y a des patients qui l'utilisent l'objectif c'est d'hydrater la peau il faut hydrater pour éviter les dermabragions voilà j'ai beaucoup de patients qui utilisent le beurre de carité ou sinon d'autres crèmes qui peuvent je ne veux pas faire de marque mais c'est bien le crème etc mais je crois que j'ai des patients aussi mais je n'ai pas je n'ai pas d'avis défavorable là-dessus d'accord je crois que j'ai répondu à toutes les questions que vous avez pas répondu à toutes les questions vous avez répondu Julie aussi oui est-ce que c'est bon pour vous ? je pense que c'est bon si j'ai raté une question c'est encore le moment de la poser mais je pense que sinon on va pouvoir s'arrêter là donc merci beaucoup docteur Karine Forgeot d'avoir pris le temps avec nous ce soir pour cette présentation merci à vous de m'avoir invitée ce soir et puis j'espère j'espère vous rencontrer personnellement ou au terme d'une consultation je ne sais pas sur l'hôpital Cognac-Gé ou ailleurs et puis je parle aussi aux patients pourquoi pas je pense qu'il y en a peut-être que je connais déjà que je connais déjà ce soir et puis voilà on continue à travailler on continue à se former et puis n'hésitez pas à nous attaquer si vous avez besoin de nous merci